Bienvenue sur la chaîne YouTube du site iPhone.fr. Aujourd'hui on va voir tout ce qui change pour les notifications sous iOS 12. Avec iOS 12, les notifications d'une même application sont maintenant regroupées entre elles. Un groupe de notifications se distingue d'une notification normale par un effet visuel d'empilement et un appui sur cet empilement permet d'afficher toutes les notifications liées à cette application. Vous pouvez afficher la dernière notification en faisant un glissement vers la droite sur ce groupe. Pour supprimer un groupe de notifications, il faut toucher une fois le groupe, puis appuyer sur la croix et enfin il va falloir valider en appuyant sur effacer pour retirer toutes les notifications liées à cette application. Si vous effectuez un glissement vers la gauche sur une notification ou un groupe de notifications, cela va afficher différentes options, enfin trois options pour être plus précis. Il y a d'abord un bouton qui s'appelle tout effacer qui permet d'effacer tout le groupe de notifications. Il y a un deuxième bouton afficher qui permet d'afficher un aperçu enrichi, la notification la plus récente. Et enfin, il y a un troisième bouton qui s'appelle gérer et qui va vous permettre de paramétrer les notifications de l'application sans entrer dans les réglages. Parmi les différentes options de paramétrage des notifications, il y a la possibilité de distribuer en silence les notifications. Cela veut dire que les notifications pour l'app choisie ne sont plus visibles sur l'écran d'accueil, n'émettent aucun signal sonore et ne sont pas visibles ni en bannière ni sur l'icône d'app. Il y a une autre action qui s'appelle désactiver et qui va désactiver complètement les notifications pour cette application. Et enfin, il y a un troisième lien qui s'appelle réglages et qui va vous permettre d'accéder aux paramètres avancés des notifications de l'application dans les réglages de l'iPhone. Et d'ailleurs, dans les réglages de notifications de l'application, vous avez la possibilité de personnaliser le regroupement des notifications. Il y a deux modes disponibles. Un mode qui s'appelle automatique et qui va proposer plusieurs regroupements de notifications différents pour une seule et même application. Par exemple, pour des notifications provenant de l'app Mail, un groupe pourrait être créé pour un expéditeur et un autre groupe pour une série d'échanges avec d'autres personnes. Et enfin, il y a une autre option qui va regrouper toutes les notifications pour cette même app. iOS 12 propose une visualisation plus enrichie de la notification. Par exemple, il devient possible, sans même ouvrir l'application correspondante, d'afficher tout le contenu d'un mail, d'y répondre, ou encore de liker une photographie Instagram directement depuis la notification. Grâce à la nouvelle fonction temps d'écran sous iOS 12, il est désormais possible d'avoir précisément le nombre de notifications reçues chaque jour. Pour cela, il faut se rendre dans Réglages, puis sur la partie temps d'écran, puis vous allez sélectionner le nom de votre appareil, de votre iPhone. Une fois que vous avez sélectionné le nom de votre iPhone, descendez dans la page et là vous verrez apparaître la section qui s'appelle Notifications. L'appareil va vous afficher le nombre de notifications reçues sur la journée par application. Il est possible d'avoir même le compte rendu sur la semaine en remontant tout en haut de l'écran pour appuyer sur 7 derniers jours. Enfin, on peut également mentionner une dernière fonctionnalité d'iOS 12 qui influe sur les notifications. A savoir qu'il y a un nouveau réglage qui s'appelle Sommeil et qui se situe dans la section du mode Ne pas déranger, qui est accessible depuis les réglages, puis dans la section Ne pas déranger. Et en fait, quand la fonctionnalité Sommeil est activée, en plus des appels, l'écran s'estompe et les notifications deviennent silencieuses, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus visibles sur l'écran d'accueil, n'émettent aucun signal sonore et ne sont pas visibles ni en bannière, ni sur l'icône d'application. Si vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu, un petit commentaire et à venir nous rendre visite sur le site iPhone.fr.